On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes cheveux et pour parler coloration végétale, c'est parti ! Coucou ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mon passage à la coloration végétale. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous m'avez posé beaucoup de questions, etc. suite à la photo que je vous ai mis fin décembre sur Instagram, si j'avais passé le pas, etc. etc. Pourquoi j'avais passé le pas, qu'est-ce que ça a changé, tout ça. Donc je vous avais promis une vidéo, donc je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais remonter un petit peu parce que j'ai pris des petites notes, j'ai pris mes petites notes. Je vais remonter un petit peu sur le pourquoi du comment, pourquoi je suis passée au végétal, etc. Alors, moi j'étais quelqu'un qui depuis des années, des années, des années, des années, utilisait la coloration Olia de Garnier. Voilà, ça fait des années que je l'utilisais, j'utilisais le châtain foncé, je crois, et ça m'allait très bien. C'est une couleur que j'aimais beaucoup, une couleur que je trouve mettait mes yeux en valeur, etc. Et comme je vous dis, ça faisait des années que je l'utilisais sans aucun souci et tout allait bien. Et un jour, en faisant ma coloration chimique, donc Olia de Garnier, le lendemain, j'ai eu comme des petits gratouillis, des petites démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Je me suis dit, bon, ça peut arriver, un cuir chevelu qui est un petit peu plus sensible que d'habitude et tout, et tout. Bon, c'était pas grave pour moi. Voilà, j'ai fait ma coloration. Le lendemain, j'ai un peu de démangeaisons, mais après ça passe et tout se passe bien. Donc voilà. Ensuite, la fois d'après, donc à peu près deux mois après, je suis désolée, j'ai un petit cheveu qui m'agace. À peu près deux mois après, je refais ma coloration et là, donc je fais ma coloration un jeudi soir, enfin jeudi après-midi. Donc je fais ma coloration, ça me picote un petit peu, mais sans plus. Donc je me dis, bon, ben voilà, ça va être comme la dernière fois, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. À part que, ben plus la journée, plus la fin de journée passait, plus ça me démangeait. Et je me suis dit, bon, j'espère que demain ça ira mieux. Et le lendemain, je vais chez les amis manger avec eux le vendredi midi. Et là, c'était une horreur. J'avais le cuir chevelu qui me démangeait, mais d'une force, vous pouvez même pas vous imaginer, c'était catastrophique. C'était vraiment horrible comme sensation. Et quand je suis revenue d'Amiens, je suis passée à ma pharmacie et j'en ai parlé à la pharmacienne. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour éviter les gratouillis au niveau du cuir chevelu ? Elle m'a donc donné les shampoings de la marque... J'aurais dû le prendre avec moi parce que je ne sais plus. Je vous mettrai le nom de la marque là et je vous remettrai un lien en barre d'infos qui m'a fait un effet, mais spectaculaire. C'est-à-dire que je devais faire mon shampoing et voilà. Et 30 minutes après, franchement, je n'avais plus aucun gratouillis. C'était hyper agréable. Je retrouvais une vie normale. Parce que franchement, quand le cuir chevelu gratte, c'est vraiment une horreur. Ça fait hyper mal. Ça démange. Enfin, ça fait pas mal, mais ça démange. C'est très dérangeant. C'est oppressant en fait comme sensation. Et je me suis dit, bon, ça va passer, ça va aller, etc. Et deux mois après, je décide de refaire une coloration Olia de Garnier. Et là, c'est à nouveau pareil. C'est une horreur. J'ai fait ma coloration et je dirais que dans les deux heures qui suivaient, c'était une catastrophe. Ça me démangeait de partout. Donc, j'ai fait un shampoing anti-gratouillis. Ça m'a calmée. Mais je me suis dit, là, ça ne va plus être possible. Parce que si ça me démange comme ça, c'est peut-être signe d'allergie à un produit de la coloration. Ou que mon cuir chevelu n'accepte plus, tout simplement, ces colorations chimiques. Donc, j'ai décidé d'en parler un petit peu autour de moi. Je vous en avais parlé à l'époque. Et puis, on m'a dit, essaie de voir avec ta coiffeuse. Peut-être que ça changera les choses, etc. Donc, je prends rendez-vous avec ma coiffeuse habituelle qui me dit, oui, ça peut arriver. Mais tu verras, avec les miens, ça devra aller, etc. Donc, je fais cette coloration habituelle avec ma coiffeuse. Donc, toujours coloration chimique. Et elle me dit que c'est peut-être dû aussi au fait que je ne rince pas assez ma coloration à moi. Bon, bref. Donc, elle me refait ma coloration. Elle me refait ma coupe et tout. Et rebelote, pas manquer. Quelques temps après, enfin, quelques heures après, ça commence à me démanger un petit peu. C'était moins important que les deux fois d'avant, mais ça me démangeait toujours un petit peu. Donc là, je me suis dit, vraiment, il va falloir trouver une solution parce que ce n'est plus possible. Et en en discutant encore autour de moi, parce que j'avais toujours ce truc en tête qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je vous avouerai que la coloration végétale a commencé à me venir dans la tête. Je cherchais un petit peu à droite à gauche un salon que je n'ai jamais trouvé. Je cherchais un petit peu, même sur Internet. Vous m'avez, vous, conseillé des colorations végétales. Vous m'avez conseillé la Herbatint. Il a toujours ce petit cheveu qui m'agace. Vous m'avez conseillé la Herbatint, je crois, que j'avais commandé d'ailleurs, mais que je n'ai jamais passé le pas de faire toute seule parce que j'avais tellement peur que ça redevienne en gratouillis que je ne l'ai pas fait. Et en en discutant avec une amie, elle me dit, j'ai le même problème que toi. C'est tout simplement parce que la coloration chimique est faite à 30% et qu'il faut la faire à 10%. Tu verras, essaye, ça va te changer la vie. Donc, je prends rendez-vous avec sa coiffeuse à elle qui me fait cette coloration chimique à 10%. Et c'est vrai que le jour de la coloration, ça allait plutôt pas mal. Donc, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, yes, j'ai enfin trouvé la solution. Je vais être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus évident pour moi et tout. Et le lendemain matin, rebelote. Ça me démangeait. Alors, pas vraiment au niveau du cuir chevelu, mais plus au niveau du bas, de l'arrière du crâne, en haut de la nuque en fait. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors, la coiffeuse m'avait bien dit, je pense que ça vient d'un manque de rinçage. Et là, je me suis dit, ça peut être possible parce que, en fait, si vous voulez, quand vous êtes sur le bac à shampoing, vous avez votre nuque qui appuie. Donc, elle avait bien rincé là, mais peut-être un peu moins rincé au niveau du bas de la nuque. Mais dans ma tête, je me suis dit, si à chaque fois, ça me démange comme ça, s'il faut rincer, 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 rincer pour éviter les démangeaisons, c'est quand même pas normal. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu passes à la coloration végétale. J'en ai beaucoup parlé avec vous, vous m'avez beaucoup conseillé, etc. Et puis, un jour, ma maman revient, me téléphone et me dit, au fait, j'ai trouvé, parce que je lui en avais parlé, etc. Donc, j'ai trouvé un salon, je me suis promenée dans la ville et j'ai trouvé un salon qui s'appelle Alternative, qui propose de la coloration végétale. Je suis rentrée, parce que c'était marqué, entrée, si vous voulez, des renseignements sur la porte. Donc, ma maman est rentrée, elle en a discuté avec la patronne. Et la patronne lui a dit, n'hésitez pas à dire à votre fille de passer me voir et on en discutera avec elle. Donc, ni une, ni deux, j'étais sur Abil quelques jours après, j'étais dans ce salon de coiffure d'Abil, qui s'appelle Alternative. Je vous le redis, je vous mettrai son nom là et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. C'est ce salon là. Voilà. Donc, je prends par rendez-vous, j'y vais directement, donc je lui explique que ma maman est passée, etc. Elle se souvenait de ma maman et je lui dis, voilà, je lui réexplique mon cas en détail. Et la coiffeuse me dit, est-ce que vous avez 20 minutes devant vous ? On se pose et je vous explique tout. Donc, oui, j'avais 20 minutes devant moi, donc on s'est posé, elle a regardé ma nature de cheveux, elle a regardé mes cheveux. Elle m'a dit que clairement, mes cheveux avaient une surdose de coloration au niveau des pointes et avaient beaucoup moins de surdose de coloration au niveau du cuir chevelu. Et là, elle me dit, vous, je pense que vous êtes quelqu'un qui ne faites pas vos racines et ensuite vos longueurs, mais vous faites la totalité de vos cheveux à chaque fois. Je lui dis, oui, c'est vrai, totalement vrai. Donc, elle me dit ce pourquoi vous avez eu un surplus de coloration au niveau des pointes. Ok, bon, bref, voilà, tout le temps passe, etc. Elle m'explique un petit peu comment eux vont faire les choses. Je vous expliquerai ça après puisque je l'ai pratiqué maintenant, donc je vous expliquerai tout ça après. Et donc, elle m'explique un petit peu comment ils vont faire les choses. Elle m'explique aussi que si je veux garder une couleur comme la mienne, assez foncée, ça va être assez compliqué parce que c'est une coloration en plusieurs étapes pour passer, quand on utilise le végétal. Pour le végétal, en fait, plus les couleurs sont foncées, plus c'est difficile de les avoir. Donc, elle m'explique tout ça et tout et tout. Et j'étais hyper partante. Par contre, je venais de faire ma coloration 15 jours avant. Ma dernière coloration chimique 15 jours avant. J'étais hyper partante. Je prends rendez-vous pour la semaine d'après. J'étais super contente. Voilà, je vous en avais parlé à l'époque et tout. J'étais hyper contente. Et dans ma tête, ça trotte un petit peu. J'en parle avec mon mari, etc. Et la coiffeuse m'avait également dit, je ne peux pas vous dire ce que ça fera sur vos cheveux blancs. Parce que comme votre coloration chimique n'est pas très ancienne, on ne voit pas encore vos cheveux blancs. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de passer directement au végétal, sachant que je n'ai pas encore de cheveux blancs. Que je ne sais pas comment de passer maintenant au végétal, je voulais dire. Parce que mes cheveux blancs, je ne les ai pas encore. Ils ne sont pas encore revenus. Donc, je ne verrai pas exactement ce que ça donne sur les cheveux blancs. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être un peu rapide qu'un jour après la coloration chimique, donc je vais attendre. Donc ça, c'était début novembre. Et donc, j'ai décidé d'attendre que mes cheveux repoussent, que ma coloration chimique s'estompe un petit peu. Et bien sûr, que mes cheveux blancs, que j'ai une grosse touffe de cheveux blancs, en fait, quand ma coloration n'est pas faite, réapparaissent. Donc, j'ai attendu tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Vous savez qu'au mois de décembre, j'ai été hyper occupée et je n'avais pas forcément le temps de faire ça. Voilà, dernière semaine de décembre, on était en vacances avec mon chéri et j'ai décidé de prendre rendez-vous. Donc, je suis allée chercher mon fromage pour la Noël, pour Noël le 20, je ne sais plus, le 23, je crois, le 23 décembre. Et je suis donc passée chez le coiffeur pour demander un rendez-vous. Rendez-vous que j'ai eu, il est noté là, donc je ne sais plus bien, donc le 28 décembre. Donc, j'avais rendez-vous le 28 décembre à 9h30. Alors, je vous avouerai que je flippétais un petit peu parce que je me suis dit, est-ce que je fais bien ? Parce qu'elle m'avait clairement dit que je ne pourrais pas avoir une coloration foncée dans le sens où une coloration végétale a toujours plus ou moins des sous-tons un petit peu cuivrés. Voilà, ça c'est à savoir, mais je vous verrai bien, je vais vous en parler de tout ça. Donc, je prends rendez-vous pour le 28 décembre. Donc, le 28 décembre matin, 9h30, j'arrive au salon de coiffeur, au salon de coiffure, et je suis pris en charge par 3 personnes. Il y avait 3 personnes au salon qui sont adorables, franchement, c'est hyper agréable d'être dans ce salon. Donc, elle me dit, écoutez, on va y aller, c'est parti. Donc, à la base, elle m'avait dit qu'on ferait peut-être un masque à l'argile sur mes cheveux pour désengorger un petit peu toute la coloration, etc., si je venais au début novembre. Mais là, étant donné que le temps avait passé et que ma coloration, elle s'était un peu estompée, elle ne m'a pas fait ce dégorgement un petit peu, si je puis dire, de masque à l'argile. Donc, on est passé directement à la coloration. Donc, elle m'a appliqué une première coloration sur mes cheveux, enfin, une première décoction, on va dire, de plantes. C'est à base de plantes, les colorations végétales. Alors, j'essaierai la prochaine fois que j'y vais de lui demander si on peut filmer, parce que je lui ai dit que j'étais youtubeuse et tout, pour qu'elle vous explique un peu plus en détail. Mais, donc, c'est une première base, donc c'est une espèce de pâte, comme un aîné, ceux qui connaissent le aîné. Et donc, elle m'applique ça sur toute la chevelure et on laisse poser, et oui, on laisse poser 30 minutes, je crois, à peu près. Et là, donc, avant, oui, j'ai oublié un passage, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le salon, elle me dit, alors, vous avez réfléchi, etc. Je lui dis, oui, j'ai bien réfléchi, c'est pour ça que j'ai laissé repousser mes cheveux, pour pouvoir avoir les cheveux blancs, pour pouvoir voir ce que ça donne exactement sur mes cheveux. Et j'ai réfléchi également, j'avais regardé ce qu'elle m'avait dit, je pense que si vous voulez une coloration assez foncée comme la vôtre, il va falloir faire plusieurs pauses, 2, voire 3, voire 4 pauses. Et donc, ça dure plus longtemps. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, elle m'avait dit, il faut compter au moins 2h30 à 3h. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, ça va être long, etc., etc. Et puis, si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce mois et demi où j'avais ça en tête. Et j'ai regardé pas mal de photos de moi, parce que je suis passée à peu près par toutes les couleurs dans ma vie. J'ai été blond foncé, j'ai été rouille, rouille-rousse, j'ai été rouge, j'ai été châtain, j'ai été châtain foncé, comme j'étais là depuis quelques années. Et en regardant toutes ces photos, je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux pas revenir à ces colorations-là. Je veux autant que faire se peut garder ma couleur assez foncée, parce que c'est ce qui me va le mieux. Et en en parlant avec mon chéri, c'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est vraiment ce qui met tes yeux en valeur, c'est vraiment toi, en fait. Donc, je lui ai dit, écoutez, même si ça dure plus longtemps, je veux à tout prix garder ma coloration foncée, autant que possible, autant que, voilà. Donc, on part sur la première coloration, donc elle m'explique bien que la première coloration est à base de rouge. Donc, que ça va teinter un petit peu mes cheveux, mais qu'après, ils feront une autre coloration, toujours végétale, mais cette fois-ci à base de bleu, pour contrebalancer ce côté rouge. Donc, je lui ai dit, ok, pas de soucis, donc on passe à la première coloration, comme je vous dis, elle me l'applique, etc. Elle m'explique bien les choses, tout est très bien expliqué, elle est très agréable, très gentille, franchement, le salon, je ne peux que vous le conseiller, parce qu'ils sont vraiment bien. Ils font du chimique aussi, pour celles que ça intéresserait, donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, vous dites que vous venez de ma part, il n'y a pas de soucis. Et donc, voilà, on passe à cette coloration, je fais cette première coloration, elle me dit de passer au bac à shampoing pour rincer la coloration. Bac à shampoing hyper agréable, il y a le siège qui s'allonge et tout, ça vous masse le dos et tout, c'était hyper agréable. Moi qui ne suis pas habituée à aller chez le coiffeur et qui suis vraiment habituée plus au coiffeur à la maison, etc., franchement, ça m'a changé la vie. Et donc, voilà, première coloration faite. Elle me met la serviette sur la tête, je retourne devant le miroir et là, elle enlève la serviette et j'ai fait... Elle me dit, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Voilà, j'étais Yvette Horner. Vous connaissez Yvette Horner ? Bon, pour les plus jeunes, peut-être pas, mais je vous mets une photo d'Yvette Horner. Voilà. J'avais toute la base ici autour du crâne et, bon, moins les longueurs parce qu'elles étaient foncées, mais tout ce qui était cheveux blancs et tout et les trois quarts du dessus du crâne, orange. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ça fait très peur, je vous avoue que ça fait très peur parce que je me suis dit, si je reste comme ça, je vais pleurer pendant un bon moment parce que ce n'est pas du tout une couleur qui me plaît. Et elle me dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va passer à la deuxième pause et vous allez voir, ça va aller mieux tout de suite. Donc, elle passe à la deuxième pause qui était une pause à base de bleu pour contrebalancer donc ces couleurs un petit peu orangées. On passe à la deuxième pause. Donc, je crois que la deuxième pause, elle a laissé poser 45 minutes, donc un peu plus. Et donc, on repasse au bac à shampoing, etc., etc. Donc, moi, j'avais pris mon livre et tout, moi, ça ne me dérangeait pas. En plus, le salon, ils sont super agréables, on papote et tout, donc ça s'est très bien passé. On passe au bac à shampoing et une fois le deuxième rin s'acheté, je retourne devant le miroir et là, je me dis, waouh, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux. C'était beaucoup moins orange, on voyait que ça avait bien travaillé et tout. Elle me dit, votre cheveu prend très bien les produits, donc c'est cool. Et elle regarde un petit peu, elle vérifie un petit peu, elle me dit, je pense qu'on va faire une troisième pause pour atténuer encore ce côté un peu, vous savez, un peu rouge, un peu cuivré que vous ne voulez pas ou pas beaucoup. Donc, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci, moi, je vous fais confiance à partir du moment où je veux quelque chose, je veux l'avoir comme j'ai envie et puis même si ça prend du temps, ce n'est pas grave. Donc, on repasse au bac et elle me fait, au bac à shampoing et elle me refait un truc sur la tête qui était un petit peu moins pâteux, qui était un petit peu plus liquide et donc, elle me dit, par contre, là, il va falloir rester au bac à shampoing pendant une demi-heure parce que c'est plus liquide que les autres et si je vous relève, vous allez en avoir partout. Je lui dis, pas de souci, donc elle me laisse sur le, comment on appelle ça, le fauteuil massant et tout. Enfin, c'était hyper agréable. On continue de papoter, on a papoté sur ce que je faisais, etc., etc. Et elle fait, là, le dernier rinçage et tout. Elle me dit, waouh, ça va bien. Vous allez voir, vos cheveux ont bien pris et tout. Je suis contente parce que vos cheveux ont une bonne nature et que du coup, ils prennent bien les choses. Donc, j'étais hyper contente parce que je me suis dit, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et là, elle me dit, on va faire un shampoing un petit peu spécial. Donc, un shampoing avec des sous-tons bruns pour contrebalancer encore ça. Et vous verrez, normalement, ça devrait être bon. Donc, elle me fait ça. Ensuite, elle me fait un soin qui s'appelle le remarquable qui est là vraiment pour regainer les cheveux, etc., etc. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on passe au végétal, il ne faut plus aucun silicone dans les cheveux. Parce que c'est une histoire de, en fait, la coloration chimique va venir sur vos cheveux, écarter les écailles et rentrer dedans. La coloration végétale, c'est différent. En fait, la coloration végétale va venir se poser sur votre cheveux. Et si vous utilisez des shampoings, je disais donc, si vous utilisez des shampoings à base de silicone, ça va tout simplement venir un petit peu emmener la coloration végétale avec au rinçage. Donc, je fais très attention et je vous expliquerai pourquoi après aussi. Donc, je fais très attention à tout ça. Donc, elle me fait le... Ça glisse ! Elle me fait le soin, etc. Et tout se passe bien. Et là, on retourne devant le miroir avec toujours mon petit machin. Donc, je ne sais pas encore ce que ça fait. Et puis, en parlant avec la coiffeuse, je lui dis qu'effectivement, pour prévoir un petit peu cette coloration végétale que j'allais faire et le passage au non-chimique, au non-silicone dans mes cheveux, ça fait à peu près deux mois que je n'utilise plus du tout de shampoing à base de silicone. Donc, j'utilisais des shampoings. J'avais deux sortes de shampoings, en fait. J'avais opté pour la gamme Sobio Ethic, l'après-shampoing cheveux doux amande bio et le shampoing cheveux hydraté coco bio. Donc, j'avais opté pour ce combo-là. Voilà. Et c'est vrai que quand on utilise des shampoings où il n'y a plus de silicone, etc., c'est un peu compliqué parce que votre cheveu, il a tendance à vouloir vous dire, « Eh, cocotte ! Mon silicone, il est où ? » Bah oui, parce que c'est un peu une addiction pour le cheveu, c'est comme un fumeur avec la nicotine, etc. Le silicone est un peu une addiction pour le cheveu, c'est-à-dire qu'il est tellement habitué à être gainé par le silicone, que quand vous n'utilisez plus de silicone, votre cheveu, il se rebelle un petit peu. Donc, il a tendance soit à être un peu plus raide, soit à s'emmêler un petit peu plus, etc. Donc, moi, j'avais trouvé ceux-là et je les avais trouvés pas mal. Et en deuxième combo, j'avais pris ceci à ma pharmacie. Donc, ça, je l'avais pris dans les derniers, donc je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. C'était le shampoing solide de la marque Leno Force & Brillance et l'après-shampoing solide, toujours de la marque Leno, à l'huile de coco et à One Bio. Donc, voilà, j'avais choisi ces deux petites choses-là en solide. Je me suis dit, pourquoi pas, ça change un petit peu. Et franchement, ces produits-là dont je vous parle, là, au niveau du Leno, c'est noté très bien puisque le shampoing est noté 100 sur 100 sur Yuka et l'après-shampoing 93 sur 100. Et pour... Non, ça, c'est Leno, ça. Voilà, ça, c'est Leno. Et pour So Bioethic, le shampoing est noté 72 sur 100 sur Yuka et 86 sur 100 sur Yuka toujours. Donc, les notes sont très bonnes. J'ai regardé aussi sur Inki Beauty, les notes de tout ça sont très bonnes et tout. Donc, pas de souci. Voilà, j'avais fait mes cheveux avec ça pendant à peu près deux mois. Donc, ils étaient déjà un peu habitués à ce manque de silicone. Donc, elle m'a dit, je pense que ça aide un petit peu aussi de... Voilà, de ce que vos cheveux soient beaux après, d'avoir déjà passé à une routine sans silicone. Donc, on retourne à moi devant mon miroir avec le petit machin sur les cheveux. Elle me le retire et là, je fais... Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Elle me dit, c'est beau, hein ? Ben ouais. Donc, la coloration me plaisait beaucoup. Je trouvais ça super sympa. La couleur m'allait bien. Donc, elle me dit, on va passer au séchage. On a fait séchage-coupe. Et là, j'avais vraiment la vision de ce que ça allait donner. Et j'étais hyper contente. Hyper contente pour deux raisons. Parce que j'avais une couleur qui me plaisait beaucoup, qui n'était pas trop... Qui est restée foncée, comme vous le voyez. Je vais m'approcher après pour vous montrer un petit peu. Qui restait foncée. Alors, certes, il y a des tout petits tons un petit peu cuivrés dans mes cheveux. Surtout au niveau de la racine. Parce que mes cheveux étaient plus clairs. Parce que c'est ma coloration naturelle. Ma couleur naturelle. En couleur naturelle, je suis à peu près châtain moyen, on va dire. Et comme j'avais les cheveux blancs, les cheveux blancs prennent beaucoup plus le rouge. Donc, forcément, ça renvoie plus de couleurs un peu cuivrées. Mais, franchement, ça me plaît beaucoup. Je suis super contente. Et là, on parle des shampoings. Donc, je lui parle de ce que moi, j'avais utilisé. Et elle, elle me parle de ce qu'eux utilisent. Et donc, j'ai pris une routine de chez eux. Donc, routine de chez eux, qui est le shampoing qu'elle m'avait fait. Parce qu'elle m'a dit, il a très très bien marché sur vous. Donc, je vous conseille celui-là. C'est la marque Marcapart. Et c'est le shampoing Les Tincturio Brun. Donc, dedans, vous avez du brunoise. Brunoise, clairement, qui fait... C'est cette marque-là, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce shampoing brun. Voilà. Et pour l'après-shampoing, pour le masque, pour les cheveux, elle me conseille le masque capillaire remarquable. Qu'elle me dit, a très bien marché sur mes cheveux. Donc, voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est un après-shampoing qui est à base de... Ça sent très très fort. Je pense qu'il y a du curcuma dedans. Parce que ça sent très très fort le curcuma. D'ailleurs, vous voyez, ça fait un effet... Ça a un peu coulé, là. Et ça fait un peu jaunâtre. Et ça sent le curcuma. Je pense qu'il doit y en avoir, là. Et je ne sais pas, mais en attendant, je pense qu'il doit y avoir du curcuma. Parce que ça sent assez fort... Assez fort un petit peu le curcuma, ces choses-là. Mais franchement, ça va faire le deuxième shampoing que je fais avec ça. Puisque vous savez que j'utilise... Je me lave les cheveux à peu près deux fois par semaine. Là, le shampoing, c'était hier soir. C'est la deuxième fois que j'utilise ces produits. J'avais un peu peur parce qu'en fait, le shampoing, on l'utilise d'une façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire que vous allez déposer votre shampoing sur cheveux secs. Massez un petit peu. Ensuite, vous ajoutez un petit peu d'eau. Et ensuite, vous remassez, vous remassez, vous remassez. Et là, vous rincez vos cheveux. Et pour l'après-shampoing, il faut vraiment... Enfin, le masque, il faut vraiment le poser au niveau du pire chevelu et ensuite venir lisser sur toutes les longueurs. Donc voilà un petit peu. Donc c'est un petit peu des changements à ce niveau-là pour la routine capillaire. Mais franchement, j'en suis très, très, très contente. Voilà, j'en suis contente. Je suis très contente de ma coloration végétale. Je n'ai eu aucun, aucun gratouille. Mais aucun. Franchement, ça, ça a été une révolution. J'en suis très contente. Au niveau du temps de pause. En tout, je suis rentrée à 9h30 chez le coiffeur et j'en suis ressortie à 13h30. Donc ça fait à peu près 4h. Pour certaines, vous allez me dire, c'est très, très, très long. Mais franchement, quand je suis ressortie de là, même si ça faisait 4h que j'étais chez le coiffeur, je me suis dit, tu as ce que tu veux. Tu as une coloration qui te convient au niveau de la teinte. Tu n'as plus de gratouille. Certes, c'est 4h. Mais franchement, je passerai le cap de le faire à chaque fois. Parce que d'une, j'ai ce que je veux. D'une, je n'ai plus de gratouillis. Et de deux, elles sont très agréables au niveau... Enfin, là, les coiffeuses sont vraiment très agréables. Et ça, c'est juste parfait. Donc au niveau de mes cheveux, je vais vous montrer. Donc j'ai refait un petit peu ma coupe. Là, je les ai lissées un peu les pointes ce matin. Parce que j'ai toujours les pointes qui frisottent un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de me raccrocher. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit un tout petit peu de... Au niveau des racines, là, on voit un tout petit peu que c'est un tout petit peu cuivré. Mais vraiment très léger. Mais vous voyez, sinon, mes cheveux sont bien brillants. Mes cheveux sont bien brillants. Il n'y a pas de souci. Mes cheveux sont beaux. Mes cheveux sont souples. Et j'ai remarqué une chose aussi. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Attendez, je vous embarque. Voilà. Vous voyez un peu mieux, là. Vous voyez, au niveau de la couleur, on voit qu'au niveau de la racine, ça fait comme si j'avais un dégradé, en fait. C'est parce que c'est mes cheveux qui sont comme ça. Donc le bas, forcément, est resté plus noir. Mais là, vous voyez qu'il y a un petit peu de coloration rousse, mais très, très, très légère. Enfin, un peu de cuivré, mais très léger. Et je trouve que ça donne du relief à la pose. Je vous dis, je trouve que ça donne un peu de relief aux cheveux. Le fait d'avoir ce côté un petit peu plus cuivré sur le haut, mais très léger. Et les pointes un petit peu plus foncées. Donc j'aime beaucoup. Et ce que j'ai constaté aussi depuis, ça va faire 15 jours maintenant. Attendez. Non, ça fait une grosse semaine. Ouais, ça fait une grosse semaine. Quand je me lavais les cheveux avant, je perdais beaucoup de cheveux. C'est-à-dire que je les brossais et quand je me faisais le shampoing, j'avais toujours plein de cheveux dans les mains. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai fait cette coloration, je perds beaucoup moins mes cheveux. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la coloration végétale ou quoi, ou qu'est-ce. J'en sais rien. Mais je trouve que je perds beaucoup moins mes cheveux qu'avant. Même au niveau de la maison, au niveau de la salle de bain et tout, quand je me brosse les cheveux, etc. Il y avait toujours plein de cheveux sur une eltagère qui est à côté de là où je me brosse les cheveux. Et franchement, là, je trouve que je les perds beaucoup, beaucoup moins. Donc, je pense que c'est aussi bénéfique pour mon cheveux d'avoir fait ça et que mon cheveux en avait besoin, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, à J+, le 28, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Donc, J+, 8, on va dire. Je suis très, très, très contente de cette coloration. Franchement, j'en suis ravie. Ravie aussi du salon qui sont vraiment remarquables, qui sont vraiment très, très bien. Et vous allez me poser des questions, je pense, au niveau du tarif. Alors, certes, au niveau du tarif, alors, je vous dirais que c'est pas donné par rapport à ce que je faisais moi avant, clairement, puisque je faisais mes colorations chimiques à la maison. Donc, clairement, ça me coûtait, allez, 10, 12 balles à chaque fois. Mais voilà, plus le coiffeur qui me coûtait à peu près 20 ou 30 euros. 20, 20 euros, 25 euros, je crois, à chaque fois. Donc, je dirais qu'une coloration plus une coupe avant, ça me coûtait 40 euros. Actuellement, là, j'ai payé en sortie de coiffeur avec les produits. Donc, le shampoing et l'après-shampoing, j'ai payé 140 euros. En sachant que, là, le shampoing est à 15 euros et l'après-shampoing est à 23. Donc, ça fait 38 euros en moins. Donc, je dirais qu'au niveau coloration pure, vous en avez à peu près pour 100 euros. J'ai discuté avec ma copine, coloration et coupe, hein. Coloration coupe, vous en avez à peu près pour 100 euros. J'ai discuté avec ma copine qui fait une coloration chimique dans un grand salon sur Amiens. Elle en a pour 98 euros, je crois, elle m'a dit. Donc, on est à peu près kiff-kiff d'un coiffeur qui vous fait des soins, etc. Donc, au final, je trouve que c'est cher par rapport à ce que je faisais avant. Mais c'est pas forcément beaucoup plus cher que si vous allez dans un salon qui vous propose des produits, voilà, qui vous fait des colorations et des coupes, voilà. Donc, c'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Si je dois conclure sur cette vidéo, je dirais que si vous cherchez un coloriste végétal dans la Somme, n'hésitez pas à aller à Abbeville au salon Alternative parce qu'elles sont géniales ces nanas. Et je pense que la prochaine fois que j'irai, je vais vous prendre avec moi pour que la patronne vous explique un petit peu comment ça se passe, etc. Je vous mets bien sûr les réseaux sociaux d'Alternative en barre d'infos. Je vous mets leur Instagram, leur Facebook. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez besoin. En attendant, moi, je suis ravie, plus que ravie, parce que je revis de pouvoir avoir des... Franchement, j'étais arrivée à un stade où je me disais, tu vas peut-être devoir rester avec tes cheveux blancs, quoi. Et ça, ça me prenait la tête. C'était quelque chose qui était compliqué pour moi parce que je ne veux pas rester avec ses cheveux blancs. Et c'était assez... Ouais, c'était... Ça me prenait un petit peu la tête, ça me prenait le moral. Et franchement, là, depuis, je revis parce que je sais que je peux avoir ce que je veux. Je sais que petit à petit, ma coloration chimique sur le bout des cheveux va s'en aller parce qu'on va, comme elle me dit, petit à petit, vos cheveux vont pousser, donc on va recouper encore un peu. Et à la longue, j'aurai vraiment qu'une coloration végétale sur mes cheveux. Alors certes, c'est un investissement. Peut-être que tous les deux mois, je vais devoir dépenser 90 euros. Mais je dépenserai peut-être moins sur d'autres choses, etc. Donc franchement, je suis très, très, très contente de ça. Et puis, comme on dit par moment, il y a un moment où il faut peser la part des choses, quoi. Donc pour moi, 90 euros pour avoir la tranquillité, d'être tranquille, d'avoir de beaux cheveux, d'avoir des cheveux qui tombent moins, d'avoir plus de gratouilles, etc. C'est pas énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur la coloration végétale que j'ai pu faire, je suis pas une pro là-dedans, mais si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez déjà eu affaire à un coloriste végétal, n'hésitez pas à vous donner vos impressions en barre d'infos, en commentaire, bien entendu, barre d'infos, vous n'y avez pas accès, vous pouvez juste la lire. En attendant, moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je remercie le salon Alternative de m'avoir bien aiguillé, bien aidé, bien expliqué, tout. Et franchement, ils sont au top. Donc voilà, merci beaucoup à vous, vous êtes une équipe au top. J'ai apprécié d'être chez vous, j'ai apprécié ce moment, donc c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501